Générique ... Madame, Monsieur, bonsoir. Heureuse de vous retrouver pour ce point de l'actualité que l'on entame avec la fin de la visite d'État en Algérie du roi de Jordanie, Abdallah Deux, une visite d'État de deux jours à l'invitation du président de la République, Abdelmadjid Taboun. Plusieurs accords ont été signés entre l'Algérie et la Jordanie. L'on retrouve notamment un protocole d'accord relatif aux consultations politiques bilatérales ainsi qu'un accord sur l'exemption mutuelle de visas pour les titulaires de passeports diplomatiques. L'organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés décide de continuer à baisser la production pétrolière totale de l'alliance de 2 millions de barils jour durant ce mois de décembre et en janvier prochain. Les 23 pays membres de l'OPEP Plus se sont réunis ce dimanche au lendemain du consensus des pays du G7, de l'Union Européenne et de l'Australie autour du plafonnement des prix du baril de pétrole russe à 60 dollars. L'actualité de ce dimanche marquée également par de nouvelles frappes aériennes menées par l'armée d'occupation sioniste en Palestine occupée et des raids ont visé cette nuit de localité de la Bande de Raza. Le haut représentant de l'Union Européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Joseph Borrell, appelle à une enquête approfondie et immédiate sur la mort de Amar Hamdi Moufleh, âgé de 23 ans. Il est décédé donc dans le sud de Naples. Rien ne semble apaiser les tensions sociales au Maroc entre cherté de la vie et normalisation des relations. Avec l'entité sioniste, les Marocains crient leur colère. Ils étaient des centaines à manifester ce dimanche à Rabat, venus de différentes villes marocaines et appartenant à plusieurs organisations politiques, syndicales et de défense des droits de l'homme. Les manifestants ont investi les rues de la capitale portant des drapeaux marocains et palestiniens. Les produits algériens investissent de plus en plus le marché mauritanien. Le groupe algérien Iris, spécialisé notamment dans la fabrication d'électroménagers et de téléphones mobiles, a ouvert un pont de vente à Nouakchott. Le groupe envisage d'implanter ses showrooms dans les grandes villes du pays pour atteindre le maximum de consommateurs mauritaniens avec ses 4 millions d'habitants. La Mauritanie est un marché intéressant pour l'Algérie voisine, un marché pour la diversification et l'augmentation du volume de ces exportations hors hydrocarbures. Et puis l'envoyé spécial onusien en Libye, Abdoulaye Batili, a annoncé le report de la rencontre entre le président de la Chambre des représentants, Aghila Salah, et celui du Conseil d'État Khaled al-Mashirich. La rencontre prévue ce dimanche dans la ville de Zintan, à l'extrême-ouest de la Libye, n'a pas pu se tenir pour des raisons logistiques, a-t-il déclaré. Les chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest se réunissent à Abuja, capitale nigériane, pour discuter notamment de la lutte contre le terrorisme. Le nouveau président de la commission de la CDAO, le Gambien Omar Al-Dieu Touré, doit prêter serment lors de ce sommet, avant un huis clos au cours duquel plusieurs sujets seront débattus. Le Burkina Faso ordonne la suspension immédiate et jusqu'à nouvel ordre de Radio France Internationale, lui reprochant notamment d'avoir relayé un message d'intimidation attribué à un chef terroriste, contribuant ainsi à une manœuvre désespérée des groupes terroristes, en vue de dissuader les milliers de Burkinabés mobilisés pour la défense de la patrie. Et en Indonésie, le volcan Semerouf est entré en irruption ce dimanche, crachant un colossal nuage de cendres qui a fait fuir les habitants des villages situés sur son flanc, un an jour pour jour après une autre irruption qui avait fait des dizaines de victimes. Et voilà, c'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous à 19h pour le journal de la rétaction. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada